Grain de milliers de Tierno Mohamed Routandia, 52 concepts, 52 semaines de Fiso.com, Enfin jeunesse et immigration de Bandjou Goudrami. C'était trois livres qui étaient à l'honneur. Plus qu'une simple dédicace, c'était la rencontre de toute une communauté, la communauté sonenke qui décide de prendre son destin à main pour écrire sa propre histoire, tel est le contenu du premier livre. L'habitude de voir des ouvrages avec un ou quelques auteurs, deux à trois auteurs, mais un ouvrage conçu par toute une communauté reflète la mentalité culturelle de la dite communauté. C'est en cela que c'est intéressant de s'intéresser à ce livre-là. La deuxième caractéristique de ce livre, c'est que c'est un livre conçu à travers les réseaux sociaux signes de modernité. C'est 256 auteurs qui se sont mis ensemble pour dire ce qu'ils pensent de la quintessence des mots sonnigués. Lorsqu'on parle de dictionnaire, ce n'est que l'esquisse d'un dictionnaire futur, j'imagine. 52 semaines, 52 poèmes, le reste est à venir. Nous encourageons les auteurs qui sont à l'origine de ces trois ouvrages. Si les secondes s'en racinent dans le terroir sonenke, le troisième lui fait appel à l'actualité, d'où le thème de jeunesse et immigration. Ce concept, je disais tantôt, c'est avant l'avènement de l'islam. Le sonenke formule leur vœu avec cette manière, que je traduis en français, les salutations protectrices. Il le formulait de 50e manière. Pendant le 25e dynastie avant Géji, qui correspond à 660, à 649, quelque chose comme ça, le sonenke formule ce vœu. Alors, ils disent que la vie est un processus. Ça commence par le souffle, l'âme, yonki, yonkinou. On met, nous, en sonenke, il n'y a pas de yonki au singulier, c'est toujours au pluriel, yonkiou. Et jusqu'au mot suprême qui est wasadou, la satisfaction. À l'immigration clandestine. Mais aussi, de donner des informations à cette jeunesse qui est candidat à cette immigration illégale. Et aussi, dans les livres, j'évoque les différents centres qui sont disponibles pour ces jeunes d'être informés avant de prendre ces semaines qui, par semaines, des conséquences trop néfastes. Dans le livre aussi, je parle de quelques réalisations faites par ces immigrés de la région de Caï. Cette cérémonie, placée sous l'éroparénat de Tchéblendramé, a été honorée par la présence de plusieurs personnalités de la communauté sonenke, dont celle de Traoré Mento-Doukouré.